Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction dans les Sims. Vous le constatez à l'instant, le terrain n'est pas vide, et si vous ne savez pas du tout de quoi est issu ce morceau de terrain tout collineux... Ouais, collineux, je viens carrément d'inventer un nouveau mot. C'est certainement que vous n'avez pas vu une de mes vidéos précédentes que je vais vous mettre en fiche en haut à droite. Dans celle-ci, j'avais construit une petite maison tout en haut de cette colline. C'est une vidéo que j'ai adoré faire, et apparemment elle vous a bien plu à vous aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour refaire une construction sur une grosse colline. En revanche, cette construction-là n'aura rien à voir avec la précédente, puisqu'on ne sera pas sur une petite maison toute mignonne, mais plutôt sur une grosse villa bien moderne. Comme j'ai envie que ce soit une villa sur plusieurs niveaux tout le long de la colline ou de la falaise, encore une fois, appelez ça comme vous voulez. Je suis donc repartie avec cette base de terrain, mais elle va bouger. Je vais agrandir, mais c'était pour déjà avoir une bonne hauteur et une bonne base, tout simplement. Vous le savez, utiliser l'outil de terrain parfois, ça peut s'avérer laborieux et surtout un petit peu long, donc je n'allais pas me priver de réutiliser cette base. Je vais vous mettre une image que j'ai trouvée sur Pinterest avec une villa dans ce style. Alors le but, ça ne va pas être de la reproduire à 100%, mais en tout cas, c'est vraiment une grosse inspiration. J'ai envie de faire quelque chose qui ressemble vraiment à ça. Cette construction se fera sur plusieurs épisodes, vous vous en doutez, vu la taille de la maison. Et je pense que je vous ai à peu près tout dit, donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer à construire. Avant de pouvoir placer des murs, je vais déjà venir agrandir la falaise de ce côté. Maintenant, l'idée, ça va être de construire en premier la pièce qui sera forcément le plus en bas. Ce sera notre rez-de-chaussée et comme ça, on va pouvoir construire les autres pièces par-dessus. Je vais déjà partir sur une pièce de cette taille-là et puis je vais l'agrandir sur le côté, peut-être également un peu à l'avant. Je viens retirer tout ce qui me gêne. Ici, j'aimerais bien rabaisser un peu le terrain et je pourrais venir placer des pilotis. Bon, alors évidemment, ce serait mieux s'il n'y en avait pas du tout, mais je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir mettre des fondations. Ah, sinon, ce que j'aurais pu faire pour ne pas placer de fondation, c'est venir construire un petit peu différemment. Attendez, si je viens faire une pièce ici et que j'en fais une autre par-dessus, je supprime celle d'en bas et celle-ci, je viens la placer à la même hauteur que la pièce que j'avais construite précédemment. Pièce que je peux finalement virer maintenant. Et je vais venir agrandir cette pièce-là. Cette taille de pièce me paraît plutôt pas mal et comme ça, ça dépasse un petit peu dans le vide sans qu'on ait les pilotis. Maintenant, à voir comment je vais pouvoir gérer l'entrée pour que la maison soit accessible, mais ça, c'est un problème que je vais remettre à plus tard. Au-dessus du rez-de-chaussée, je vais venir prendre l'outil plateforme et je vais faire dépasser une plateforme comme ça en venant la surélever pas mal. Et je me dis que ce serait peut-être bien aussi de passer mes murs en taille 2. Et par-dessus, je vais pouvoir placer une autre pièce. Maintenant, forcément, à l'intérieur de cette pièce, je vais devoir faire monter la plateforme aussi haut qu'à côté. Sinon, ce ne sera pas fonctionnel. Au-dessus de cet étage, j'ajoute de nouveau une plateforme. Et c'est vrai que sur mon image, moi, il y a un demi-mur qui traîne par ici, un petit peu comme ça. Je ne sais pas vraiment à quoi ce mur sert dans la construction, mais je vais essayer de le replacer parce que j'aime bien le rendu. Et puis le fait qu'il soit aligné au mur du dessous, ce n'est pas trop mal. Je fais un peu de place en enlevant encore une fois ce qui me gêne. Je vais agrandir de deux carreaux mes pièces à l'arrière et les reculer d'un à l'avant. Comme ça, à l'avant, ça me laisse un petit peu plus de place pour caler une plateforme juste ici. Et maintenant, l'idée, ça va être de venir rapprocher ma colline pour qu'elle vienne toucher un petit peu plus le bord de la maison. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, on va essayer de continuer à construire l'étage sur lequel on était. Je vais venir me reprendre ici, continuer jusque là. Je vais peut-être aller un tout petit peu moins loin et venir faire un retour par ici. À l'avant, je viendrai ajouter une plateforme que je vais mettre à la même hauteur que celle d'à côté. Ah ! Ou peut-être un cran plus bas, histoire d'avoir un peu de relief ou un cran plus haut. Sauf que si je mets un cran plus haut ici, ça va commencer à être compliqué mes tailles de mur. Donc, je vais venir passer cet étage-là en taille 3. Ce sera beaucoup mieux. Je vais venir rabaisser mon terrain par là. Ok. Là, c'est déjà mieux. Ceci dit, j'ai quand même l'impression que mes proportions ne sont pas incroyables. Oui, déjà, ce mur-là, il dépasse alors qu'il ne devrait pas. C'est peut-être pour ça. Et je vais venir construire ça sur toute cette partie-là. Encore une fois, au-dessus, j'ajoute une plateforme en la faisant dépasser un petit peu de chaque côté. Je vais quand même agrandir tout ça d'un carreau par ici. J'ai même envie d'agrandir encore d'un carreau cette terrasse. Et dans ce cas, j'agrandis aussi la partie du haut. Ok. Je pense qu'en termes de taille, là, on est vraiment bien. Maintenant, à l'arrière, il va falloir que je vienne remonter ma colline, surtout l'arrière de la maison. Voilà ce que ça donne pour le moment. Il y a moyen que j'élargisse encore un petit peu, surtout de ce côté-là. Mais là, au moins, les contours qui sont vraiment au plus près de la maison, c'est bon. Alors, c'est dommage, effectivement, que ça laisse des creux comme ça à l'arrière. Je pense que j'essaierai de cacher ça avec des plantes par la suite. Maintenant, l'idée, ça va être de voir comment on peut accéder à cette maison. Parce que, dans l'idée, j'aime bien qu'il y ait ce chemin qui puisse mener à la terrasse. Mais ce serait bien aussi qu'il y en ait un autre pour qu'on puisse accéder à la maison par là. Donc, je vais relever un tout petit peu cette plateforme et la grandir. En faisant ça, est-ce que je peux venir placer un escalier par ici ? Comme ça, c'est OK. Et si je tournais mon escalier, ça pourrait être sympa sinon de faire ça. Comme ça, j'aime bien. Mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus bas. Ouais, ça, c'est pas mal. Je place aussi un escalier par là. Enfin, si j'y arrive... Ah, bah non, là, vous voyez, visiblement, ma terre est encore un petit peu trop haute. Donc, je vais venir baisser. OK, j'ai réussi à le placer en baissant un petit peu plus que ce que j'aurais aimé. Mais bon, c'est pas grave. J'hésite juste sur la taille de cet escalier. Peut-être que je ferai que deux comme ça. Histoire de pouvoir remonter un peu le sol par là. Voilà, j'ai redélimité un petit peu mieux le chemin. Comme ça, c'est nettement plus clair. Je vais aussi venir rajouter une plateforme sur cette partie-là de la maison. En la faisant, comme toujours, dépasser d'un carreau. Je vais pouvoir aussi le faire à l'arrière. Ici, mais pas sur ce bloc-là. Comme ça, j'essaie quand même d'avoir un maximum de relief. Je vais venir peindre les murs de la façade. Je verrais bien un truc, du coup, comme mon image, c'est-à-dire gris très très clair. Dans l'idéal, j'aimerais une brique un petit peu comme celle-ci, mais un poil plus moderne. Sinon, moi, ce qui ressemble le plus à l'image Pinterest, ce serait ça. Ceci dit, pour trouver des bordures de plateforme qui vont avec ça, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais tenter en gris comme ça. L'idéal, ce serait de pouvoir placer les portes et les fenêtres. Mais pour ça, je vais déjà venir séparer mes pièces. Et en fait, plus ça va, plus je me dis qu'au rez-de-chaussée, j'aimerais bien réduire ici, mais venir rajouter un demi-mur ici, qui n'irait peut-être pas jusqu'au bout. Et si je réavance ça d'un carreau, je pense que c'est un bon juste milieu pour avoir une terrasse ici un tout petit peu plus grande. Et donc, je retourne à mon séparage de pièces. Alors, ici, au rez-de-chaussée, je ne sais pas encore exactement où sera la porte d'entrée. Et aussi, à voir comment je peux placer mon escalier. On va se dire que l'entrée sera plutôt de ce côté-là. Ce qu'on pourrait faire, c'est déjà placer une grande chambre ici, qui serait plutôt une chambre d'amis. Elle pourrait même avoir sa petite salle de bain attenante par là. Quoique, ça va me gêner pour mettre des baies vitrées ici. Donc non, mauvaise idée. La salle de bain, on va plutôt la mettre peut-être juste à l'arrière de ce mur. Dans ce cas, je vais plutôt garder une entrée ouverte. Ça serait sympa de pouvoir installer un escalier double. Et si on a déjà une chambre et une salle de bain en bas, ici, ça serait bien de caler une buanderie avec un toilette séparé juste ici. Comme ça, il y a vraiment tout le nécessaire pour la chambre d'amis juste dans ce coin. Là, ça nous laisse une entrée assez grande. À l'étage du dessus, on retrouverait donc toute la pièce de vie. L'escalier, il est un peu au milieu. C'est ça qui est chiant. Et en même temps, je ne suis pas sûre de pouvoir faire les choses vraiment différemment. J'ai fini par le placer comme ça. Je ne sais vraiment pas si c'est la meilleure disposition, mais je n'ai pas trouvé mieux. Ici, je replace donc ma buanderie. Et pour ce qui est de l'espace toilette, on va le mettre ici. Comme ça, ça vient encadrer un petit peu cet escalier. À l'étage, j'aimerais bien avoir le côté salon par là. C'est pour ça que je voulais décaler un maximum, mais j'ai un peu galéré. Donc à la place, je pense que je vais plutôt faire mon coin salle à manger par ici. La cuisine au milieu et le coin salon par là. Mais là, c'est plus étroit en fait. C'est pour ça que je voulais faire mon coin salle à manger à la base. Sinon, rien ne m'empêche d'agrandir un petit peu cette partie. Je regarde si ça donne toujours bien de l'extérieur ou c'est bon. Ah, j'ai un petit creux ici. Alors, ce n'était pas voulu, mais je crois que j'aime bien le fait d'avoir un petit renfoncement comme ça. Là, c'est déjà une taille plus correcte pour un salon. Et j'ai une autre idée. J'aimerais bien venir faire une mezzanine. Alors, je vais juste prendre n'importe quelle clôture pour le moment. Sauf que ici, j'ai ma buanderie en dessous. Donc, il faut vraiment voir comment je pourrais faire pour faire sauter mon plafond par là, sans que ça soit gênant. Je vais venir réduire la taille du toilette qui est en dessous. Deux carreaux, ça sera suffisant. Et comme ça, je peux avoir tout cet espace-là qui est ouvert. Alors forcément, comme j'ai utilisé des plateformes, c'est une galère. Je ne sais pas tellement comment je vais pouvoir arranger ça. Peut-être en baissant cette plateforme-là déjà. Ok, j'ai réussi à régler le problème. Ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est tout bon. J'en profite également pour rajouter les garde-corps dès maintenant. Je vais partir sur un truc en verre assez fin, comme ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre au niveau de cette zone-là. Toujours est-il que maintenant, c'est bon. On a notre accès. Ici, donc, on a dit petit coin, salle à manger. Par là, une grande cuisine. Et le côté salon, par ici. Maintenant, il va quand même nous falloir un deuxième escalier pour aller là-haut. J'ai dû rabaisser un petit peu la plateforme ici parce qu'elle me gênait pour placer cet escalier. Escalier qui me fait arriver face à un mur, je vous l'accorde. Ce n'est pas idéal, mais bon, ça fera l'affaire. Je vais venir fermer ça comme ça. À l'étage, on aurait donc de nouveau une chambre ici. Une grande salle de bain de ce côté. Et par là, on pourra avoir la suite parentale avec un dressing au fond. À voir juste, est-ce que je rallonge ici un petit peu mon couloir ? Ouais, pourquoi pas. Ça fait une chambre un petit peu moins biscornue. Donc là, on a deux chambres plus une troisième en bas, qui est immense d'ailleurs, la chambre d'amis. On a également deux salles de bain, si on compte celle qui va faire partie de la chambre d'amis. Et un toilette séparée ainsi qu'une buanderie. Je me dis que ça pourrait être pas mal quand même de remettre une petite salle de bain à cet étage. Est-ce que je ferais pas ça sur la zone qui est un petit peu perdue par là ? Moi, je pense que ce serait nickel comme taille de pièce pour une salle de bain. Je vais même caler des toilettes dedans. Comme ça, il y aura vraiment un toilette et une salle de bain à chaque étage. Ce qui est plutôt pratique. Avec trois belles chambres. Perso, je vais pas faire plus parce que je sais pas vous, mais moi, comme je ne joue pas avec des grandes grandes familles, avec plein de Sims, c'est pas vraiment ce qui m'amuse de faire des maisons avec huit chambres. Même si là, techniquement, il y aurait la place. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe donc enfin aux portes et aux fenêtres. On va commencer par les portes. Déjà, pour commencer sur la terrasse qui est par là, je vais clairement venir utiliser cette porte du Rikikit Luxe dans le désert. Je vais même en placer deux. Je vais venir les centrer. Je sais pas encore vraiment si je pars sur des portes et des fenêtres blanches ou plutôt noires, histoire que ça ait plus de relief. J'ai un peu de mal à faire un choix sur les portes, donc je vais déjà aller voir les fenêtres, puisque je vais certainement utiliser celles d'écologie. Ce sera plus simple d'essayer de voir après ce qui va avec ou pas. Alors, il se trouve que ça fait 15 minutes que je parle dans le vide, puisque ça n'enregistre plus. Je me suis donc occupée de placer pas mal de fenêtres, ainsi que la porte d'entrée ici et la porte à l'étage. Vous me direz, c'est pas très sécurisé ici comme terrasse, mais c'est pas grave. En même temps, ça ne l'est pas beaucoup plus en bas. Toujours est-il que j'ai mis donc plein de fenêtres ici. Ça va venir éclairer toute l'entrée, la chambre d'amis et à l'étage, ça éclaire l'espace salle à manger. Les petites fenêtres qui sont ici sont pour la cuisine et on retrouve également des fenêtres sur toute cette partie-là, qui est la partie salon. Le seul endroit où je n'ai pas encore placé du tout de fenêtres, c'est l'étage qui est tout en haut. Et ici, je vais pouvoir continuer avec les fenêtres d'écologie. Ah, elles sont un tout petit peu trop grandes à cause de ma plateforme. Je vais plutôt utiliser celle d'escapade enneigée. Alors, comme d'hab, je vais venir le faire dans l'angle. Je complète avec une plus fine par là et pareil de ce côté-là. Ce qui fait que là, on est tout bon pour l'espace couloir. Je pense qu'il y a assez de lumière. Pour la salle de bain, je vais venir réutiliser les mêmes fenêtres que pour la cuisine. Si j'en place une seule, est-ce que ça fait bizarre ? Ouais, non, ça va. Je vais continuer avec ces fenêtres-là par ici. Après, je me dis qu'ici, pour avoir du relief, j'aurais peut-être pu utiliser plutôt une fenêtre comme ça. En plus, pour le coup, ça donne vraiment l'impression que ça soutient cette partie-là du toit. Donc, je trouve ça original. Et j'ai plus qu'à mettre des fenêtres dans la dernière chambre. Encore une fois, j'ai mis ça dans l'angle. Je ne suis pas très fan des fenêtres en dessous pour la cuisine. Et si je gardais uniquement les deux qui sont sous cette fenêtre ? Par contre, je vais mieux les aligner. Ouais, bon, c'est clairement pas ma façade préférée de la maison. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour les portes et les fenêtres. De toute façon, d'ici la prochaine vidéo, j'aurai vos retours. Et je verrai aussi si vous avez des petites idées qui pourraient m'intéresser. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à des petites choses qui pourraient rendre cette maison encore plus sympa. Je vais juste rapidement passer tous les murs en blanc à l'intérieur et ajouter des éclairages, histoire de voir un petit peu mieux à quoi ressemble cette maison finalement. Ça m'embête un petit peu que cette maison soit entièrement de la même couleur. Donc, je vais rajouter des petites touches de béton comme ça. En fait, j'hésite carrément à mettre tout le haut de la maison en marron. Je trouve que ça ressort hyper bien. Alors, il va juste falloir que je change la couleur de mes plateformes. Écoutez, là, je crois qu'on tient quelque chose. Alors, la couleur de la frise, là, c'est pas exactement ça. Mais bon, j'arrive pas à trouver mieux. Je vais essayer d'utiliser le seul qui va avec. Alors, c'est censé être exactement la même couleur, sauf que forcément, avec la lumière, ça ne rend pas du tout la même couleur que sur les murs. Enfin, en tout cas, ça dépend de l'heure et de l'éclairage. De nuit, franchement, c'est exactement ça. Le matin aussi. Au coucher de soleil aussi, en fait, il n'y a qu'en plein après-midi que ça rend plus clair. Donc, je pense que je vais laisser. Je vais juste essayer de mettre les dalles dans un meilleur sens pour ne pas avoir de tout petits morceaux. Au final, ce demi-mur qui est là, j'hésite à le remplacer par un mur complet. Ouais, ça rend mieux comme ça. Et est-ce que je ne le ferai pas sur seulement un carreau pour qu'il s'aligne avec celui du dessus ? Ah, j'aime bien comme ça. Ça lui donne un petit peu plus de sens à celui-là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est tout bon pour cet épisode. Toutes nos pièces sont bien délimitées et on a une bonne base de construction déjà. Ah oui, je voulais juste rajouter des clôtures à certains endroits. Ici, j'hésite vraiment parce que ce serait très utile, mais j'ai l'impression que ça gâche un petit peu. Ouais, franchement, je ne suis pas fan. Je crois que je préfère vraiment comme ça. Ceci dit, je pourrais quand même en mettre en bas. Ça, ça ne me pose pas de problème. Ce n'est pas l'endroit où c'est le plus dangereux, mais au moins, c'est sécurisé par là. Dans le prochain épisode, on réarrangera un petit peu l'extérieur, notamment ce côté-là, en faisant des pentes un petit peu plus jolies et en remettant aussi des arbres partout sur le côté, en refaisant un chemin bien propre. Et surtout, on pourra commencer à meubler l'intérieur de cette maison. J'espère que cette construction vous plaît déjà pour le moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça me fait toujours super plaisir. Et surtout, ça m'aidera un petit peu à avancer sur cette construction. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog rénovation. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo construction. Passez une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501